En fait, moi, je dis toujours qu'il faut toujours voir sur 5 ans. 5 ans, pour moi, c'est le... Comme tu as dit, c'est le... Selon toi, quels sont les bons investissements pour les boîtes de créatifs et quels sont les mauvais ? Si tu dépenses un pivois comme ça et que machin, à un moment donné, tu ne vas pas avoir de l'argent, tu es un devoir de l'argent. Yo ! Quelle belle journée pour être en vie. Aujourd'hui, discussion avec un chanteur, un parolier, un producteur, un chef d'entreprise, un marketeur, un précurseur. Vraiment quelqu'un qui m'a énormément inspiré en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'entrepreneur, parce qu'il est en avance sur beaucoup de choses. Il a popularisé le R&B en France. Cette année, nous fêtons les 20 ans de son album, le classique R&B de rue. Si ma mémoire est bonne, c'était sorti en juin 2021. Nous ne sommes pas en 2041. Non, c'était janvier. Ah, tu vois. Ouais, c'était janvier. Ok, good. Et aujourd'hui, je suis avec le H. Matt, comment tu vas ? Ça va, frère. Et toi, la forme ? En pleine forme. Très content d'échanger avec toi. Bah tiens, pour commencer, Matt, est-ce qu'il y aurait une question que tu voudrais qu'on te pose souvent ? Plus souvent. Tu vois, une question qu'on ne t'a pas assez posée. Tu te dis à chaque fois, ouais, mais on ne demande jamais ça. Non, non, pas forcément, parce qu'on m'a posé toutes sortes de questions. En 20 ans, tu en as des vertes et des pas mûres. Donc, après, c'est vrai que quand tu commences, c'est plus porté sur… En fait, quand je dis quand tu commences, quand vraiment tu exploses, en fait, on va dire. C'est plus souvent sur… Bah, beaucoup moins sur l'artistique, tu vois, et beaucoup plus des questions bateaux, en fait, sur le physique, sur les meufs, sur les trucs. Mais c'est vrai qu'on a appris très tard que je composais tous mes titres. On a appris très tard que ma société, elle a quasiment le même âge que ma carrière. On a appris très tard beaucoup de choses, tu vois, d'artistique, en fait. Et c'est vrai qu'à part ça, vraiment, c'est un peu logique. Quand tu commences et qu'il y a le phénomène fan qui émerge, instantanément, on va plus te poser des questions commerciales, tout simplement. Et moins technique. Bah tiens, en parlant de technique et en parlant de prod, t'as fait des prods dans les années 90, tu vois, nous aujourd'hui, on fait des prods, mais on a des claviers qui sont beaucoup plus accessibles, on a les logiques, on a beaucoup de choses. Toi, comment est-ce que tu as fait il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans pour financer le matos, pour produire ta carrière ? Financer le matos, c'était un peu sombre, mais bon, il fallait passer par là. Donc voilà, on a acheté du matos comme on pouvait en acheter, parce que je ne travaillais pas, je n'avais pas de revenus, j'avais mon premier appart à 16 ans, tu vois, donc 16 ans, 16 ans et demi, donc j'avais quand même certaines, on va dire, responsabilités et certains trucs à gérer. Après, le matos, à l'époque, c'était très cher, tu vois, c'était archi cher. Donc, il fallait trouver des moyens de t'en payer, quoi. Mais, non, à l'époque, on n'avait pas tout ça, c'était des boîtes à rythme, c'était la MPC, c'était quoi d'autre, des expendeurs, voilà. Et puis, mon premier album, mon deuxième album, ça a été enregistré sur des bandes, tu vois, il n'y avait pas d'ordi, c'était que des bandes. Donc, quand tu devais faire un refrain, par exemple, quand tu devais faire un refrain, pour moi, qui fait minimum 5 pistes de refrain, il fallait faire le temps de la chanson en entier sur les 5 pistes de refrain. Donc, déjà, rien que pour enregistrer tous les refrains de mon album, ça me prenait déjà une bonne semaine et demie, quoi. Et est-ce que si tu devais refaire un album aujourd'hui, du style, ton deuxième album, R&B de rue, est-ce que tu ferais les choses différemment ? Comment est-ce que tu prendrais partie de la technologie ? Tu t'étirais avantage de cette technologie ? J'aurais été vachement plus vite, je pense déjà. Et ouais, tu vas vachement plus vite si tu peux copier tes refrains, si tu peux bricoler dans un ordinateur, tu vas vachement plus vite. Mais après, te dire techniquement ce que j'aurais fait à part ça, techniquement, il n'y a rien d'autre. Et puis après, musicalement, artistiquement, je ne peux pas te dire, c'était il y a 20 ans, donc aujourd'hui, si je devais refaire un R&B de rue, ce serait un peu compliqué, je pense, tu vois. Mais une chose que j'ai vue qui m'a vraiment surpris avec cet album, c'est que tu l'as conçu en 3 semaines, c'est ça ? Pour la production et pour l'écriture ? C'est fou, c'est très peu. Ouais, ouais, 3 semaines, ouais, 3 semaines, ouais, un mois environ, un mois environ, ouais, à peu près. Waouh, c'est fou. Mais comme j'ai toujours dit à cette époque-là, on parle bien vraiment que de réel et d'écriture, on ne parle pas de recording, comme je disais, on ne parle pas de tout ça. On ne parle vraiment que de conception, tu vois. J'avais vu dans une interview, c'était il y a peut-être 2-3 ans. On s'est loupé, je crois. J'avais vu dans une interview, il y a peut-être 2-3 ans, que ça t'avait mis 3 semaines et je m'étais dit, waouh, c'est fou. Moi, parfois, je suis en train de faire des sons. Je mets 2 mois à terminer un seul morceau, je commence à trop réfléchir, à trop, tu vois, over-thinking. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment... Ah, ça, c'est le piège. Et toi, comment est-ce que tu faisais ? C'était juste, tu faisais tes prods, tu les enchaînais ? Ou est-ce qu'il y avait autre chose qui faisait que tu arrivais à travailler aussi vite ? Non, il faut juste savoir s'arrêter à un moment donné. C'est tout. Le son, il est là, il est là. Et puis, s'il est bon, il reste dans un album. S'il n'est pas bon, il en sort. Mais il faut savoir s'arrêter, il faut savoir finir les titres. Tu vois, c'est... Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi ça le problème. C'est qu'il y a tellement d'outils, de plugins, de trucs à droite, à gauche, que finalement, tu as du mal à t'arrêter parce que tu as beaucoup de choix. Mais moi, à l'époque, dans ma MPC, j'avais trois grosses caisses, trois caisses claires. Deux charlets. Enfin, je veux dire, tu vas beaucoup plus vite, en fait, parce que tu n'as pas le choix. C'est fou, c'est vachement inspirant. En gros, c'est créé avec la contrainte et utiliser au maximum les ressources que tu as déjà. Ce qui était de grosses ressources pour nous, déjà. Tu vois ? Nous, on ne voyait pas ça comme un ralentisseur, en fait. Déjà, avoir une MPC et puis des expandeurs, c'était déjà magnifique pour nous à cette époque-là. On n'était pas sur un délire de « putain, merde, j'ai trois charlets, comment je vais faire ? » On n'était pas sur ça, en fait. C'était déjà un truc de fou. Tu prends par exemple un mec comme Pharrell. Si tu écoutes toutes ses prods, tu vois bien qu'il a toujours les mêmes caisses claires, enfin, de l'époque. Toujours les mêmes caisses claires, toujours les mêmes... Tu prends un mec comme Timbaland, pareil. C'est des mecs qui ont toujours les mêmes grosses caisses, toujours les mêmes caisses claires. Ce qui, finalement, crée une identité musicale. Mais aujourd'hui, quand tu as 160 caisses claires, 160 kicks, dont tu changes tout le temps, donc difficile de créer une couleur musicale. Et c'est ce qui distingue, selon moi, les producteurs des années 90, tu vois, comme Teddy Riley, ou comme Timbaland, Pharrell, etc., qui avaient vraiment une identité sonore qu'on pouvait reconnaître. Moi, je les reconnais vraiment aux quatre premières mesures. Encore plus Pharrell, d'ailleurs, avec sa période, avec Chad Hugo et les Neptunes, etc. Ouais, Pharrell, c'est cramé, Pharrell. C'est-à-dire, allez, juste, la snare qui te casse la tête, qui te casse les... Tu vois, la snare de New Jack, tu la reconnais directement. Et aujourd'hui, c'est un peu plus difficilement reconnaissable, les différentes pattes des producteurs. Après, ça, c'est pour plusieurs raisons. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tout est numérique. Donc, le numérique, c'est bien, mais c'est froid, tu vois. Le numérique, c'est super froid, c'est des codes. Alors que les bandes, à l'époque aussi, c'était de la profondeur. Quand tu mixais sur des consoles, des vraies, tu avais du souffle, tu avais la vie, tu vois. Tu avais plein de trucs qu'on n'a plus aujourd'hui. Même si on essaye avec différents compresseurs externes, différents pré-amplis externes, différents sommateurs externes. Mais peu importe, tu ne pourras pas retrouver la vie d'une console, d'une NIV ou d'une SSL. C'est la vie, ça. Clairement, 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 clairement. Ouais, c'est vrai que... Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, on essaie vraiment de trafiquer un peu, de rajouter des petits sons pour qu'il y ait un peu de charme, des sons de vinyle ou des choses pour un peu vieillir, pour un peu pourrir le son. Tu vois, il y a même cette mode de la lo-fi, etc. Mais c'est vrai qu'il y a tout un charme. J'ai montré quelque chose. C'est une vidéo que quelqu'un que tu connais très bien m'a envoyée. Et il avait une question à te poser. Yo, Matt, j'espère que ça va. Juste une question. À l'époque de l'album R&B de rue, on avait fait un morceau, je croyais en toi. Et le morceau, il a bien été reçu. Les gens, ils le kiffaient et tout. Pourquoi, à l'époque, on n'a pas fait de clip ? Pourquoi on ne l'a pas clippé ? Pourquoi on ne l'a pas clippé ? Ça aurait été du lourd, quoi. Donc, même quand on a fait des concerts après ensemble et tout, à chaque fois qu'on fait ce morceau, c'est du lourd. Donc, pourquoi, à l'époque, on ne l'a pas clippé ? Voilà, c'est ma question. Tchuss ! Ligue à pas Fredo de La Brigade. Ouais, big up Fredo, big up ma mène Kaffir. De toute façon, c'est mes gars sûrs. Tu vois, c'est ce genre de gars avec qui même 20 ans après, tu gardes toujours des bêtes de contact, tu vois, comme Sat de la FF. En fait, tu sens très bien quand tu as de bonnes relations avec certaines personnes, en fait, tu vois. Et Fredo et Kaffir, c'est mes gars sûrs, tu vois. Mais pour répondre à sa question, c'est pas à moi qu'il faut la poser. Il fallait la poser à Antoine Bénichoux de chez Barclay, tu vois, ou des gens compétents pour lâcher les budgets de clips. Parce qu'aujourd'hui, on fait des clips avec un Canon et tout va bien. Mais à l'époque, il fallait sortir la caméra 35, ça coûtait un bras. Mais il a raison, en fait. C'est un track que les gens chantent encore. Donc, bien sûr, il fait partie de ma discographie, de notre discographie, quoi qu'il arrive. Et ouais, effectivement, ça aurait mérité d'être clippé. Mais comme dans RNB de rue, tu as plein de titres qui auraient été mérités d'être clippés. Cherry Lane aurait mérité d'être clippé. Tu prends même le prix à payer. Avec Kaina Samet, tu aurais mérité d'être clippé. Ouais. Il y en a d'autres. Mais je croyais en toi, on fait partie, quoi. Et je sais pas si c'est quelque chose que tu pourrais envisager, mais je sais qu'il y a beaucoup d'artistes américains. Ce qu'ils font, c'est des vieux titres, même qui datent d'il y a 20 ans. Ils vont faire des versions 2021. Et ils vont quand même faire le clip, parce que c'est de la musique. Au final, la musique, c'est fait pour rester. Est-ce que c'est quelque chose que tu considères ou pas ? J'y ai déjà pensé, mais pas comme ça. Ok, comment ? C'est-à-dire que carrément, je prendrais le track tel qu'il est. Je prendrais le track tel qu'il est, en fait. J'essaierais pas de faire un remix, ou j'essaierais pas de le rajeunir, ou de faire des trucs comme ça. Je le laisserais vieux tel qu'il est. Et je le clipperais, ouais. Ce qu'on a fait d'ailleurs avec le clip de Kaina Samet, qui date pas de si longtemps que ça. Il doit avoir 4 ans, un clip comme ça. Donc, on a pris le clip, on a pris le son tel quel, et on m'a envoyé le clip tel quel, en fait. Big Up, Beat Bounce. Yes, carrément. Carrément, carrément. Big Up, en tout cas, Afredo, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, qui m'a toujours donné de la force depuis pas mal d'années, maintenant. Et hier, on parlait au téléphone, et je lui ai dit, non, il faut que tu me fasses une vidéo pour Matt. Tu vois, pour la petite Madeleine de Proust, pour le souvenir. Puis, il m'a dit que vous parliez souvent, donc ça fait plaisir, quoi. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais, grave, bien sûr. Je t'ai dit, c'est pas... Je t'ai dit, après, on se voit plus comme avant, parce que chaque personne a ses obligations familiales, tout ce que tu veux. Moi, je suis pas sur Paname. Enfin, bref. Voilà, on se voit pas. Mais par contre, on est tout le temps en connexion, que ça soit sur les réseaux ou quoi, on est tout le temps en train de s'envoyer des notes vocales ou de se charrier ou sinon de parler de Zipmu ou sinon de parler d'un poste, tu vois. On est tout le temps en connexion. C'est des frangins, pour de vrai. C'est top. Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de On The Track, donc ta boîte, ton entreprise. T'as dit que ta boîte avait la même durée de vie quasiment que ta carrière. Ce qui est fou, tu vois, quand on sait que les entreprises, toutes catégories confondues, en général, elles dépassent pas la barre des 5 ans. Comment est-ce que tu expliques que ta boîte soit encore là ? Selon toi, quel est le principe, l'éthique qui a permis à ta boîte d'être toujours présente aujourd'hui ? Ben, j'ai les bonnes personnes autour de moi, surtout. Parce que, t'as vu, on vient pas de... Moi, j'ai pas fait longtemps l'école. Donc, je vais pas dire que j'ai 50 comptabilités derrière le bac ou des trucs comme ça. Donc, j'ai appris sur le terrain et sur le terrain. Et puis après, j'ai une ou deux bonnes personnes autour de moi aussi qui sont, voilà, de bons conseillers. De bons conseillers financiers, tu vois. Parce que quand on parle d'une entreprise, le but, c'est la finance. Tu vois, quand t'es artiste, c'est l'artistique. Quand t'es une personne morale, c'est l'artistique. Mais dès qu'on parle d'une société, là, c'est la finance. Donc, quand t'as un bon conseil financier, ouais, c'est important. Donc, Rodolphe, je le bigope, parce que c'est lui, il est là depuis mes débuts, quoi. Et pourtant, il est plus jeune que moi et tout ça. Mais après, chacun son univers. Lui, son univers, c'est les comptes, les calculs, les bouquins fiscaux, tout ce que tu veux. Et chacun son truc. Et puis, voilà. Mais je pense que c'est ça, en fait. Principalement, c'est l'entourage qui fait que... Après, je vais pas te dire que ça a été facile tous les jours. Tu vois ? Mais je me suis toujours relevé. Et même plus fort que jamais. Ça veut dire que, ouais, j'ai eu des périodes compliquées, comme tout le monde. Ça arrive. Mais voilà, quoi. Avec un peu de... Voilà, de bons conseils. Et puis, pas être trop dépensier non plus. Bien faire gaffe où est-ce que tu mettais... Où est-ce que tu t'investis ? Où est-ce que, voilà, tu vois ? Selon toi, quels sont les bons investissements pour les boîtes de créatifs et quels sont les mauvais ? Les pièges sur lesquels t'as vu beaucoup de personnes ou certaines personnes autour de toi tomber ? Alors déjà, premièrement, quand t'ouvres une société et que t'as un peu le vent en poupe, prendre des bureaux, commencer à... à embaucher, même si c'est important d'embaucher, on va pas se mentir, mais commencer à embaucher, à tout va, alors que t'es pas encore... t'es pas encore opérationnel. c'est un manque à gagner qui fait que ta société peut aussi ne pas tenir. Parce que prendre des bureaux, à chaque fois, c'est un loyer qui tombe. Donc moi, je donnerais plus le conseil de domiciliation. C'est tout con. Mais au moins, ça te permet de recevoir ton courrier, de... Voilà, sans avoir à payer des sommes astronomiques en bureau pour faire beau, quoi. Parce que des fois, tu prends des bureaux pour dire, bon, voilà, moi, j'ai une société, j'ai un label, j'ai des bureaux. Certains peuvent se le permettre, mais pas quand t'as un an ou un an et demi d'existence. Faut attendre. Tu prends pas des bureaux comme ça, tu vois. Et pareil pour les employés. Donc c'est cool d'employer ses potes, de faire travailler un peu machin. Mais avant de le faire, je pense qu'il faut que la société, elle ait une belle trésorerie, une belle trésorerie pour pouvoir, s'il y a coup dur, rester debout, en fait. Carrément. Carrément. C'est ce que... Bill Gates appelait le fonds d'urgence. Il avait dit dans une interview que la chose qui le rassurait, peu importe ce qui se passait, il savait qu'il avait peut-être six mois d'économie ou un an d'économie pour pouvoir payer toutes ses dépenses fixes et tous ses salariés, tu vois. Et ça, c'est un objectif qui... Il l'a dit quand, ça ? Je sais plus. C'est les interviews. Franchement, j'ai pas de date sur la chronologie. À ses débuts ? Je sais pas si c'était à ses... Quand je te dis, quand il disait ça, c'était par rapport à ses débuts ? Je sais pas si c'était par rapport à ses débuts, c'était vraiment... Microsoft était déjà bien installé et voilà. Après, pour la chronologie, pour la chronologie, je sais pas. On a pas les mêmes économies, donc je dirais que sur le fond, il a raison. Bien sûr, il a raison. Mais on a pas les mêmes... De toutes les façons, tu vois. Bien sûr. Je pourrais que écouter un conseil de Bill Gates plutôt que c'est... Mais voilà. Mais moi, je suis d'accord dans un sens où, comme je t'ai dit, la trésorerie, c'est important et tu peux pas t'amuser. En fait, moi, je dis toujours, il faut toujours voir sur 5 ans, en fait. 5 ans, pour moi, c'est le... Comme t'as dit, c'est le... Voilà. Il faut que t'arrives à te projeter sur 5 ans. Ce que beaucoup ne font pas, ils se projettent pas, ils sont là sur un an, 6 mois, ils investissent comme ça et puis ils font ça comme ça, mais sans penser à demain, tu vois. C'est comme l'erreur toute conne d'être un artiste et de recevoir un gros, gros, gros cachet parce que t'as... Bah, t'as vendu des disques, t'as fait des droits d'auteur sans penser aux impôts, tu vois. Tu sais que derrière, on va te taper sur les doigts à un moment donné. Donc, si tu dépenses, ça tout va comme ça et que machin, à un moment donné, tu vas pas avoir de l'argent, tu vas en devoir de l'argent. C'est compliqué. Ouais, ce qui importe vraiment dans ce cas, selon moi, tu vois, c'est pas forcément l'argent que tu gagnes, c'est limite l'argent que t'arrives à garder dans ta poche, quoi. C'est l'argent qui te reste au final. Voilà, il y a une différence entre le chiffre d'affaires et les bénéfices, quoi. Les bénéfices, c'est l'argent que tu gardes dans ta poche. Le chiffre d'affaires, c'est quelque chose de plat. T'es là, tu sais pas vraiment... Bah, c'est de l'argent que t'as sorti pour en rentrer. Mais les bénéfices, les bénéfices, c'est ce qui finit dans ta poche et ce qui te permet d'avoir des à côté. Ouais. Mais tu vois, pour le succès et pour la longévité de On The Track Publishing, t'as parlé de l'entourage, mais selon moi, qui observe ta carrière depuis pas mal de temps, il y a eu une autre chose qui a fait la différence et que très peu de personnes, même... J'ai même pas de comparatif, que pour moi, t'as été le seul à faire, c'est que t'étais vachement créatif en termes de marketing. Hyper créatif. Moi, je me rappelle de l'époque de Papa et Bach, c'était peut-être en 2009, 2010, et ce concept de direct to fan, que l'album, c'était un album, était disponible en digital, mais qu'il y avait aussi toute cette communication où on pouvait acheter l'album en physique et le recevoir directement par toi avec les différents packs. J'avais trouvé ça incroyable et c'était vachement novateur. Et même, autre chose que t'as mis en place, c'était aussi les formats de vlogs. Je me rappelle qu'à l'époque de Papa et Bach, tu faisais des vidéos pendant les concerts quand tu répétais les chorégraphies avec des personnes et tout. Et moi, j'étais hyper content de suivre ça. C'était vachement... Ça, c'était... Alors, pour parler de Papa et Bach, Papa et Bach, ça a été... On a quand même l'exemple du... En fait, là où c'est novateur, c'est novateur par rapport à la musique que je fais. OK. Par rapport au R&B, clairement. Parce que dans le rap, dans le rock, c'est des trucs qui se font depuis des années, maintenant. Le fait qu'un chanteur de R&B se mette en indépendant et commence à fonctionner comme ça, c'est là où ça peut peut-être être... C'est là où c'est novateur, clairement. C'est là où c'est... Parce que l'indépendance, le R&B, elle n'a pas vraiment connu, en fait. Si tu regardes bien, ça a toujours été les maisons de disques, on a toujours été chaperonné, on n'a jamais été... Voilà. Après, au niveau des vlogs, c'était d'ailleurs... Je ne sais même pas si c'était le début des vlogs, d'ailleurs. C'était même pas mon idée, c'était l'idée de mon réalisateur. Et c'était à l'époque de positif, clairement. C'était pas à l'époque de Papa et Bach. C'était à l'époque de... L'album d'après, en fait. D'accord. L'album d'après. Papa et Bach est sorti en 2010, positif. Racine est sorti en 2012, tu vois ? Et on a commencé à vloguer, on a commencé à vloguer en... en 2011, 2011, fin 2011, à peu près. Mais encore une fois, ça, c'est pas mon idée, c'est vraiment l'idée de mon réalisateur de l'époque. Omar, Bigot. Yes. Mais tu vois, même si c'est pas ton idée directement, là où tu mérites vraiment le crédit, même si c'était pas ton idée, c'est que tu as quand même attiré et su embaucher les personnes qui avaient la vision, qui étaient créatives, qui étaient novatrices. Et ça, c'est quelque chose qui est fort. Est-ce que t'as une sorte de process ou des valeurs qui font que tu sais avec qui tu veux travailler ou c'est vraiment au feeling ? Rapports humains, mon frère. Ouais. C'est juste ça. Rapports humains. Parce que mon réalisateur, quand je l'ai connu, il avait pas fait de clip encore toute sa vie. OK. Il avait... Ouais, il était dans la pub, il était dans des trucs beaucoup plus léchés. Mais il avait pas... Enfin, à bas connaissance, peut-être que je dis des bêtises, mais je pense que c'était vraiment... Il était tout jeune, il était vraiment ses débuts, en fait. Donc, ça a vraiment été les rapports humains, en fait, qu'on jouait à ce niveau-là avec Omar. C'est qu'on s'est déjà... On s'est super bien entendu dès le début. et que je pense que je lui ai autant appris en très peu de temps, en l'espace de six mois. Ouais. Je lui ai autant appris qu'il m'a appris, en fait. Donc, ça revient vraiment à ça, en fait. Tu t'entends bien avec quelqu'un de talentueux. Même si tu connais pas son corps de métier, parce que moi, la vidéo, j'y connais pas grand-chose, tu vois. Mais tu sens qu'il est talentueux. Et rien de mieux que les bons rapports humains pour faire de belles choses sur du moyen ou long terme. Ouais, carrément. les rapports humains. Et même si tu connais pas grand-chose en réalisation, j'ai vu que t'avais comme réalisé des clips, t'as touché un peu à différents aspects. T'as vraiment fait du 360 dans l'industrie du disque. Tu vois, tu fais des prods, tu écris, tu as produit également, tu as réalisé. Et aussi, il y a cette fameuse histoire du générique de Secret Story. Donc, t'as aussi fait des choses un peu plus en soum-soum, des placements, etc. Donc, t'as vraiment touché à différents aspects de cette industrie. Ouais. Moi, je pense que tu peux pas rester bloqué dans un truc. Quand t'aimes la musique, tu peux pas rester bloqué dans un truc. Le fait d'aller dire putain, merde, allez, vas-y, il y en a qui font de la synchro, alors je vais aller faire de la synchro. Que ça marche, que ça marche pas. Ouais. Mais bon, la Secret Story niveau synchro, ça a duré, tant mieux. Mais moi, il y a des... Comme Mixer, par exemple, c'est des trucs que j'ai appris sur le tas, j'ai fait un peu de SAE, mais clairement, c'est des choses que j'aime faire. Tu vois, donc j'ai appris à faire et qu'il faut toujours être curieux, en fait. T'as jamais fini d'apprendre. Même là, 43 piges, j'ai jamais fini d'apprendre encore. Ouais. D'autant plus que... Tu vois ? Donc... D'autant plus que 43 ans, c'est vachement jeune. Moi, j'ai souvent l'image de Quincy Jones qui a produit Trailer pour Michael Jackson il y a plus de 50 ans, 55 ans, tu vois. Donc, toi, je sais... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, bien sûr. C'est vrai. Et qui fait encore des choses aujourd'hui, tu vois, qui produit des Jacob Collier, qui produit plein de personnes et qui a encore des Grammys aujourd'hui à un certain âge. Bien entendu, ouais. Bien entendu, après... Non, non, t'as raison. Je vais pas dire que t'as pas raison. Après, 43 ans artistiquement, quand je te parle de Matthew Stone, ça commence à être un âge quand même où tu commences à prendre de l'âge. Tu vois ce que je veux dire ? Après, 43 ans pour... 43 ans pour faire autre chose, dans la musique, bien entendu que t'es jeune. Bien entendu que t'as encore plein de choses à faire. Tellement de choses à faire. Mais j'avais vraiment été impressionné par le move du générique de Secret Story. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est toi qui as conçu, qui as produit et qui chante sur le générique qu'on entend depuis pas mal d'années de Secret Story dans plusieurs pays. Je sais que ça a été des connexions, mais aussi le bon morceau, le bon moment, etc. est-ce qu'il y a autre chose qui... Est-ce qu'il y aurait plutôt un conseil que tu pourrais donner aux musiciens qui veulent faire du placement ? Non, je ne peux pas donner conseil aux musiciens qui veulent faire ci ou qui veulent faire ça parce que même moi j'en ai besoin. C'est ce que je te dis, tu as toujours besoin de conseils. Aujourd'hui, encore une fois, je reviens sur l'âge, mais l'âge, ce n'est pas qu'une histoire d'âge, c'est une histoire aussi de connaissances, des nouvelles technologies, des nouveaux trucs. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce serait plus des jeunes qui pourront venir me donner des conseils et me dire « T'as vu, Thomas, maintenant, ça marche comme ça. Thomas, t'as vu, maintenant, fais attention, ça marche comme ça. Aujourd'hui, les choses, elles ont changé, machin, nan, 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 nan. Donc, je pense que là, des conseils, j'en ai plus à recevoir et à apprendre qu'en donner. Parce que mes conseils, instantanément, ils vont être faussés par le... Mes conseils vont être faussés par le temps. Parce que tout a bougé, tout bouge, tout bouge trop vite, en fait. Ouais. Bah tiens, d'ailleurs, en parlant de conseils, je voudrais te montrer une photo. Je pense pas que tu t'en souviennes, mais j'ai retrouvé ça tout à l'heure et je me suis dit que je devais te la montrer absolument. Check ça. Est-ce que tu vois la photo ou pas ? Ouais, ouais, je vois la photo, ouais. On s'était rencontré... C'est toi, là, à gauche, là ? Ouais, c'est moi. Ah ouais ? Eh ben, voilà. Tu me reconnais pas ? Là, non, j'ai du mal. Ah, on change, hein ? Mais c'est les dreads. C'est les dreads. C'est les dreads. C'est les dreads et j'étais beaucoup plus jeune. Alors, pour ceux qui écoutent le... Ouais, on était... On était beaucoup plus jeune. On était beaucoup plus jeune. Tu trouves que t'as beaucoup changé, toi aussi ? Ah ouais, moi, j'ai changé. J'ai pris du ventre, j'ai pris des joues. Bien sûr que j'ai changé. Tout le monde change. Tout le monde change. Mais ça va, je me trouve pas dégueulasse pour un mec de mon jeu, ouais, on s'était rencontrés... C'était le 1er février 2014. C'était en club. Je sais plus quel club, dans Paris. Et on était au Carré VIP. Il y avait Bigali. Je crois qu'il y avait Canardo qui était pas loin. Et tu étais là également. Et on a parlé de manière très concise. Et je t'ai juste dit ouais, Matt, écoute, je fais du son. Est-ce que t'aurais un conseil à me donner pour travailler ma voix ? Et est-ce que, à ton avis, est-ce que tu te rappelles de ce que tu m'as dit ou pas ? Ce que tu aurais pu me dire ? C'est impossible. C'est impossible parce que je me souviens déjà même pas où c'était. Je me souviens déjà même pas c'était con, tu vois. Donc non, c'est pas... Et puis sûrement, t'as dû me croiser si c'était en club là avec Ali et Canardo et autres, on devait déjà être bien dans un mood de... dans un mood de Pompilop, tu vois. Mais non, je me souviens pas. Je me souviens pas de la réponse. Tu m'as donné un conseil qui m'a énormément marqué qui est un conseil extrêmement simple. Déjà, tu m'as dit une chose qui était surprenante d'un artiste que j'avais jamais entendu de quelqu'un de l'industrie. Tu m'as juste dit mec, prends pas mes conseils. Ne prends pas mes conseils parce que je fume, je bois, mec, moi ma voix, elle est comme ça, je déconne un peu. Toi, juste, travaille, travaille, fais le taf. Mais n'écoute pas mes conseils. Et ça m'avait marqué. Bah, c'est... Je peux pas conseiller un chanteur. Tu vois, si on parle bien de chant, de chant, n'est-ce pas, à cette époque-là. Ouais. Je peux pas conseiller un chanteur si moi-même, je suis pas assidu dans un délire. Mais ça, c'est hip-hop. Tout ça, c'est hip-hop. Ça veut dire que quand t'es un chanteur et que tu commences à te dire ouais, machin, il faut que je fasse gaffe parce que si, parce que ça. Coup de frère. Nous, la weed, elle a toujours été là. Le collal a toujours été là. Donc, je me suis jamais posé ça ferait du mal à ma voix. Attention, je suis pas là en train de faire la promo de trucs. Bien sûr que ça fait du mal. Ça fait du mal à la santé, ça fait du mal à l'espérance de vie, ça fait du mal à plein de choses. Mais en tout cas, artistiquement, vocalement, vocalement, je peux pas donner de conseils si moi-même, je suis déjà pas assidu sur un truc que je fais. Ouais. Et t'as jamais eu de routine ou de prof des cours de chant ou des vocalises que tu fais ? T'es toujours pas... T'as juste enregistré et fait des albums comme ça ou... T'as pas un process ? Toujours. Toujours. Le seul truc qui m'est arrivé de faire, c'est d'appeler un grand frère à moi qui s'appelle Stéphane Filet. Oui. Tu vois ? D'appeler un grand frère à moi qui s'appelle Stéphane Filet quand j'avais des shows hôteliers, par exemple, et que je m'étais défoncé la veille et que j'arrivais, j'étais à faune. C'est Stéphane Filet qui venait et qui me sauvait ma voix, en gros, pour pouvoir faire l'émission en question. Après, je restais à faune pendant trois jours. Mais au moins, il trouvait... Il a le secret pour faire que... Bon, voilà. Il va te faire retrouver ta voix pour faire ce que t'as à faire et puis ensuite, tu repars dans tes galères. Mais non, non, moi, j'ai pas... Ok. Je suis autodidacte sauf pour les instruments que j'ai touchés. sauf pour ça, tu vois. Juste avant de parler des instruments pour ta voix, tu n'as jamais eu de problème à la Kels, à la RKL, de nodules ou de devoir faire des opérations chirurgicales ni rien du tout. En tout cas, avec la grâce, pour l'instant, non. T'as été béni. C'est top. Pour l'instant, non. C'est top. Si tu savais le nombre de musiciens, de chanteurs et qui ont moins de 30 ans que je connais qui sont en train de galérer à faire des opérations en plus en période de Covid parce qu'ils ont des nodules ou parce qu'ils ont abîmé leurs cordes vocales, c'est compliqué. C'est une vraie problématique. Après, j'ai entendu parler de ça mais c'est vrai que moi, non, je n'ai jamais eu de... Même en enchaînant 40 dates, voilà, une fois, ça m'est arrivé, tu vois, au bout de... On était quoi ? À la 38e date à RNB de rue. Je me suis retrouvé un peu... Voilà, mes cordes... Enfin, je veux dire, j'accrochais un peu. J'étais à la fin, quoi. J'avais perdu 7 kilos. Tu vois, la tournée, elle nous avait tous bien, 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 bien épuisée. Mais à part ça, non, quoi, ça m'est... Comme je t'ai dit, pour l'instant, avec la grâce, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Et du coup, tu disais que les instruments, par contre, donc tu fais de la guitare, tu fais du piano, c'est des choses que tu n'as pas apprises en autodidacte ? Guitare, oui, mais je ne suis pas guitariste. Ça veut dire que c'est clair et net que je vais appeler un guitariste quand j'ai besoin de faire des choses sérieuses, je vais appeler un guitariste. OK. Ça, c'est sûr et certain. Après, me sampler pour avoir une petite loops ou pour avoir deux, trois conneries, ça, c'est cadeau, je peux le faire. Piano, par contre, non, par contre, piano, c'est mon instrument de prédilection, ça. OK. Tu as commencé à quel âge ? Mon petit joujou à moi. 15 ans. 15 ans. J'ai dû faire, allez, un an, un an et demi de solfège. Mais après, ça m'a fait chier de jouer des chopins, des trucs comme ça. Moi, ce n'est pas mon délire. Donc, j'ai arrêté. Et puis après, le reste, c'était autodidacte, total. Oui, Tu as un an, un an et demi de solfège. Un an, un an et demi de solfège, à peu près, un truc comme ça. Et ça m'a vite cassé les coulis. Oui. Et comment est-ce qu'on apprend les choses en autodidacte à la fin des années 90, début des années 2000, quand il n'y a pas encore YouTube, quand il n'y a pas encore autant de ressources ? Comment est-ce que tu fais ? Tu as des oncles qui font de la musique, Christian Yeyé, qui est un grand compositeur des années passées en Guadeloupe. Donc voilà. Et tu sais, comme dans tous les pays de Renoir, on a toujours fait de la musique, donc tu as toujours un exemple. Tu n'as pas besoin de YouTube. Oui. Tu sais, à cette époque-là, tu regardais juste les grands qui faisaient de la musique et tu apprenais comme ça un peu sur le tas avec eux. Ça, c'est top. Mais YouTube, YouTube ne résout pas tout. Non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais c'est top d'avoir un environnement et d'être dans un pays ou d'être, ouais, vraiment dans une ville où il y a des musiciens. Ce que tu me racontes, ça me fait penser à une anecdote de Paul McCartney, des Beatles, qui, juste pour apprendre un accord de guitare, je ne sais plus c'était lequel, c'était un accord septième, il n'y avait pas d'Internet à l'époque, on était dans les années 60. Il a traversé toute la ville, il a pris le bus pendant je ne sais pas combien d'heures pour aller rencontrer un gars qui savait faire cet accord. Donc, il a pris son bus juste pour avoir le... D'accord. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est... C'est incroyable. Ouais, carrément, carrément. Mais il y a tellement de choses à apprendre. En fait, c'est ça. En fait, c'est aussi... Il y a ça aussi. Voilà. Comme tu as dit, c'est aussi... C'est l'envie d'apprendre. Quand tu as envie d'apprendre quelque chose et que tu es focalisé sur un truc et que pour toi, voilà, il n'y a pas... Il faut que tu apprennes. À un moment donné, tu vas chercher des trucs dans des endroits inimaginables. C'est fort. Et c'est ça, la magie de la musique, Timal. C'est ça, la magie de la musique. Et ce qui est beau, c'est qu'il n'y a que cette note au final et que tu as beau avoir composé une centaine de morceaux, 300 morceaux, 500 morceaux, tu n'auras jamais fait le tour. Il y a tout le temps plein de choses que tu peux faire. Exactement. Je pense qu'on a déjà vraiment fait le tour. Tu penses ? Je pense qu'on a déjà commencé à vraiment faire le tour. Sauf pour les... Vraiment, les grands musiciens, les grands musiciens, les Mario Canons, les mecs... Moi, je te parle vraiment des Antilles, par contre. Mario Canons qui est un pianiste de malade mental, tu vois ? Où ces mecs-là continuent toujours à essayer, je dis bien, tu vois ? Mais je pense que, ouais, on a vraiment fait le tour. Moi, je suis moins fan de ce qui se fait aujourd'hui dans le sens où je trouve qu'il y a moins de diversité dans la musique mainstream, tu vois, où il y a une époque où tu pouvais allumer ta radio et entendre, je ne sais pas, des trucs avec plus jazzy ou avec des accords avec plus d'harmonie, avec plus de choses, où tu pouvais entendre du rock, tu pouvais entendre du Linkin Park. Enfin, là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus uniformisé. Bon, c'est... Voilà, bon, c'est... Et... Et c'est dommage, tu vois ? C'est quelque chose que je trouve de dommage, mais je trouve que un artiste comme Bruno Mars, je ne sais pas ce que tu penses de lui, Bruno Mars, Anderson Paix, ce genre d'artistes-là, ils apportent vraiment quelque chose qui fait que peut-être... Il va peut-être avoir des nouvelles choses, selon moi. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que Bruno Mars, il a trouvé son... Il a trouvé son... Son créneau, en fait. Son créneau, c'est le old school à la jeune. Et il le fait super bien. Mais des amoureux de la musique comme ça, il n'en reste pas des masses. Donc, à part Bruno Mars, dans notre secteur, qui tu peux citer ? Je n'en ai pas tant que ça. Il n'y a personne qui me vient à l'esprit. Et c'est dommage, d'ailleurs. Tu vois ? Tu as un The Weeknd, mais The Weeknd, c'est très organique. Ça reste archi organique et moins live, quoi qu'il arrive. Après, il y avait un petit gars. Il y avait un gars que j'aimais bien, mais après, je n'ai pas regardé ce qu'il avait fait. Là, là, c'est Sam Smith, qui avait de très bons choix live, en fait. Hormis que le fait que ce soit un très bon chanteur, mais il a toujours eu de très bons choix d'instrumentaux et qui avait vraiment une couleur aussi un peu qui respecte la vraie musique, on va dire. Sam Smith, je pense que c'est... J'ai tué son son, là. Son son, je crois que je l'ai écouté pendant un an, tu vois. Mais ça, c'est des trucs encore qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne font plus. Ils consomment, ils consomment, ils consomment, ils consomment, ils n'arrivent pas à s'arrêter parce qu'ils aiment quelque chose. Ouais, non, vraiment, cette époque... Mais les petits jeunes, ils ont une bonne mémoire. Ils ont une bonne mémoire. Ils font, genre, ils font les cons, là, tout ça. Mais ils ont une bonne mémoire parce qu'ils vont écouter un Joule deux fois et ils vont te réciter toutes les paroles pendant... Ils vont tout réciter, en fait. Ils vont... Tu vois ? Ils ne sont pas si cons que ça, les gens. Mais voilà, après, t'as vu... Voilà, quoi, tu vois. Mais c'est comme ça, frère. Tu ne peux pas... Tu peux faire quoi. Mais après, la chose qui est dommage, je trouve, pour ces jeunes, c'est qu'ils ne connaîtront pas le bonheur qui est d'attendre qu'un artiste sorte un projet. Tu vois ? Et parfois, il y avait des attentes qui duraient des années. Même toi, tu n'as pas sorti des albums tous les ans. Il y avait quand même de l'attente. Après, t'es allé à la FNAC ou au Virgin Megastore des Champs-Elysées, n'est-ce pas ? Rest in peace. Tu allais, tu achetais l'album ou même le 33 tours si t'es vraiment un ancien, le 45 tours. Tu prenais les livrets, tu prenais les crédits. Moi, et je le fais encore. J'achète encore des albums physiques pour savoir qui a produit quoi, pour avoir les paroles, pour avoir les photos, le papier, l'odeur, toutes ces choses-là. Mais je sais que c'est des choses de geeks, d'aficionados et que les jeunes, les petits, ils ne font pas ça. C'est juste Spotify et voilà. Tu as tout dit ? Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute, frère ? Clairement. Aujourd'hui, la musique, c'est ça. La musique, c'est inconsommable. C'est dur. C'est inconsommable. On n'est pas sur une histoire de qui a fait quoi, qui a mixé, qui a réalisé. Les gens, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui ont des chaînes YouTube et qui dédient ça à des compositeurs pour qu'on puisse savoir qui a produit ça, comment il a produit ça. Je ne saurais pas nommer lesquelles parce que je tombe dessus par hasard. Mais je trouve ça bien aussi qu'à un moment donné, on mette en avant les personnes qui sont à la base d'un Ayana Kamoura, à la base d'un Nanani, à la base d'un Nanana. C'est important. C'est important de savoir ça. Après, on va savoir si les jeunes vont le voir. Mais en tout cas, nous, on va le voir. Nous, on va le voir parce qu'on aime la musique. J'aimerais revenir un peu sur une vision d'ensemble de ta carrière. C'est vraiment une question que j'aime poser. J'aime vraiment savoir ça chez les personnes que je rencontre. C'est le moment dans ta vie, dans ta carrière plus précisément, durant lequel tu t'es dit que tu allais abandonner. Un moment où tu as eu vraiment un down, un coup dur, où tu as vraiment remis beaucoup de choses en question. Est-ce que tu as eu un moment comme ça ? Après Champs de Bataille, ouais, ouais, j'ai eu ce moment-là. Parce que quand tu passes de plus de 600 000 albums à l'époque, on est resté à 180 000, un truc comme ça, à 180 000 albums, tu vois ? Même si 180 000 albums, c'est bien, mais ce n'est pas 600 000 albums et plus d'un million, 500 000 singles sur un album, en fait. Donc, ouais, effectivement, à ce moment-là, tu te recherches un peu. Après, ce qui est sûr, c'est qu'entre R&B de rue et Champs de Bataille, j'ai fait des choix, le choix de ne plus de revenir vers des trucs que j'aime, en fait, tu vois, et pas forcément faire du single pour faire du single. Après, il faut prendre ses responsabilités, tu vois, c'est juste ça. Tu prends tes responsabilités, tu fais des choix, tu décides d'être un peu moins mainstream, un peu plus passionné. Et ça, c'est des choix, des choix personnels. Mais ouais, à un moment donné, à ce moment-là, j'ai eu, ouais, une... mais c'est pas grave parce que ça m'a permis aussi de me retrouver en famille, de prendre plus soin de ma personne et de mon environnement, tu vois, un peu moins de la musique après Champs de Bataille, je parle. Ouais. Et puis voilà, c'est à cette époque-là que mon fils est né. Ouais. Tu vois, tu t'occupes, parce qu'il n'y a pas que la musique dans la vie, frère. Il n'y a pas que la musique dans la vie. Mais est-ce que... On ne pourrait pas parler de non-succès parce que c'est quand même un album qui a été certifié et c'est un très bon album, Champs de Bataille, également, tu vois. Mais est-ce que le regard des gens, je ne sais pas, des majors, des réals, des gens de l'industrie, a changé ou c'était toujours la même confiance ? Quand j'ai amené Champs de Bataille ? Quand tu as amené Champs de Bataille et qu'il n'a pas eu le même résultat avec RNB de rue ? Je n'ai pas compris ta question. Oui. Je demandais si... Est-ce que ça avait changé quelque chose à ta vie dans le mauvais sens que Champs de Bataille n'ait pas le même succès qu'Aren Bideru ou est-ce que les gens étaient toujours pareils avec toi ? Non, mais même si il n'y avait pas... Même si le succès n'était pas forcément là, mais ce n'était pas non plus un flop total. Donc, si j'avais... Voilà. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, si j'aurais voulu rester chez Barclay, je serais resté chez Barclay. Tu vois, ce n'est pas... Ce n'est pas ça le plus... Le plus important. Je pense que le plus important, c'est toi, la façon dont tu te remets en question artistiquement, en fait. Tu vois ? C'est plus ça. Qu'est-ce que tu fais pour que, voilà, finalement, ça reparte ? Tu vois ? Après que tu aies eu un an et demi de réflexion, quand même, parce qu'entre Champs de Bataille et Phénix, par exemple, tu as trois ans. Donc, il a fallu réfléchir, il a fallu réapprendre, il a fallu faire plein de choses. Moi, j'ai toujours eu un petit entourage. Moi, je n'ai jamais eu un big entourage. On était toujours trois grand max. Ce n'était pas... Je n'ai jamais eu une clique de ouf. Tu vois, on est tous là en studio. Moi, dans mon studio, il faut que ça soit pieux. Il faut que ça soit pieux pour qu'il puisse travailler. Oui. Et c'est vachement inspirant parce que j'ai rarement vu des personnes dans l'industrie, tu vois, dans toutes les biographies et les histoires que j'ai pu étudier qui ont eu des gros soucis, des plus gros soucis que les gens qui étaient entourés d'un milliard de personnes, 50 personnes dans le studio, tu ne sais pas qui est qui et les gros trucs. Ça a fait une différence. Et de l'autre côté, j'aimerais savoir s'il y a eu un moment au contraire où tu t'es dit que tu avais réussi, que tu étais au sommet du monde. Tu vois, le moment où tu te sentais bien. quand t'es jeune, ce truc-là, quand t'as la vingtaine, ce truc-là, tu le consommes à foison. Bien sûr. Tu le consommes à foison quand t'as... C'est voilà, ça restera RNB de rue pour moi. Ce moment-là dont tu parles où tu te sens que t'es le maître du monde. Oui. Clairement. T'es partout en radio, t'es partout en télé, sauf énergie. Énergie, il ne me passait pas. Énergie m'ont passé bien après. Ils m'ont passé bien après, mais je pense qu'il y a eu des albums qui ont fait que Énergie m'ont passé après parce qu'il y avait aussi des... On va dire un historique certain derrière et aucune casserole. C'est important pour un artiste d'essayer de ne pas avoir trop de casseroles. Pour finir, Matt, j'aimerais savoir quelle est ta définition de percée. Le podcast s'appelle La Percée. Est-ce que tu pourrais me donner une définition qui te représente ? Mon banquier, il pourrait te donner la définition. C'est ton banquier ? Ouais. C'est plus celui, en fait. C'est pas moi. Pour moi, c'est ça, Percée. C'est quand t'arrives à faire... Quand t'arrives à... à te dire voilà, je suis à l'aise, mes enfants seront à l'aise et que t'arrives à déjà au moins signer pour au moins... Voilà. Au moins les héritiers. Tu vois ? Pour moi, Percée, c'est ça. L'argent que t'as gagné dans l'RNB de Russe, t'es un peu couillon, tu l'économises pas, tu... T'essayes pas d'en faire quelque chose, tu vois ? Ça peut être ouvrir une société, peu importe, ça peut être... Il y a différents exemples. Mais pour moi, Percée, c'est pas avoir ta gueule dans des clips à la télé ou essayer de faire le kéké là et machin et faire croire à tout le monde que t'es millionnaire comme tous ceux qui sont là, parce qu'il y en a une flopée qui sont là. La jeunesse, c'est ça. Si tu les écoutes, ils sont tous millionnaires, les frères. Ils sont tous millionnaires, ils ont tous des thunes. Mais pour moi, c'est pas ça, en fait. Pour moi, Percée, c'est ce que t'as vraiment, ton pécule, et bien l'économiser, bien t'en servir, en fait. Pour moi, c'est ça, Percée. Tu vois ? C'est juste ça. Après, si vraiment, j'aurais pu percer sans passer à la télé, clairement, je l'aurais fait. Clairement, je l'aurais fait, parce que moi, je m'en cogne de passer à la télé, je m'en cogne de ci, je m'en cogne de ça. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de faire de la bonne musique. Tu vois ? Donc, percer, c'est la transmission, c'est mettre les siens à l'abri, c'est faire des sous pour s'occuper de son entourage. C'est ça pour toi ? Voilà. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et transmettre de vraies valeurs. Transmettre de vraies valeurs, encore une fois, au niveau de l'argent, parce que c'est pas... On a beau parler de 20 millions de trucs, à un moment donné, le moteur, il est là. C'est la thune, mon frère. Bien sûr. C'est la thune qui va te permettre de faire ci, qui va te permettre de faire ça, d'acheter un studio, de mettre à l'abri tes parents, de mettre à l'abri un tel, de mettre à l'abri un tel. Et si la musique, elle t'a permis de faire ça, tu peux pas... Tu peux pas en faire n'importe quoi. Tu vois ? C'est une chance quand même de te dire, putain, j'ai une passion et elle me permet quand même de faire des beaux trucs. Ouais. Si tu craches dessus, c'est que c'est pas bien. Tu vois ? Ouais. Pour moi, il y a une différence entre percer pour être vu, être vu, baiser, faire tout ce que tu veux. Il y a une différence entre percer et faire des vraies choses dans la vie, frère. Percé, c'est la famille. Mettre les siens à l'abri. C'est hyper fort et c'est la première fois que j'entends cette définition par un invité. Tu vois, que ce soit juste, entre guillemets, l'aspect financier sans être juste l'aspect financier. Comme tu l'as dit, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui te permet de prendre ta maison dans Paris ou loin de Paris, d'avoir ton studio, d'être bien et d'assurer les héritiers. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit et c'est très inspirant. Et d'ailleurs, Matt, je voudrais te féliciter pour trois choses et je suis très content de pouvoir te les dire. Déjà, premièrement, c'est pour les risques que tu as pris parce que rien que l'album R&B de rue et le fait de tester ce que tu as fait avec cette musique-là et de le continuer et puis de changer de dynamique, d'aller sur quelque chose qui te plaît plus, moins le single, mais vraiment de suivre ton instinct, suivre ton cœur, c'est quelque chose qui m'inspire énormément en tant qu'artiste et qui m'a inspiré aussi beaucoup plus jeune parce que je me disais que ouais, il faut écouter son cœur, que tout est possible, que tu peux ouvrir des voix, ça t'apprend aussi que tu peux avoir un morceau, un album qui fonctionne moins bien mais après revenir avec un positif, par exemple, un single comme ça des années après et que voilà, on ne peut jamais t'enterrer, Phénix, toi-même tu sais, donc ça c'est quelque chose pour lequel je voudrais te féliciter déjà la prise de risque et le fait de suivre son intuition. La deuxième chose pour laquelle je voudrais te féliciter, c'est tout simplement parce que tu n'as laissé personne te mettre dans une case, je trouve, production, écriture, mix, guitare, piano, réal, toutes ces choses-là où on pense vraiment qu'il ne faut faire qu'une seule chose, oui, qu'est-ce que tu veux faire, non, soit tu n'es que songwriter, soit tu n'es que ça, toi tu l'as fait il y a déjà quelques années et ça montre que tout est possible et que tu peux vraiment t'épanouir dans différentes choses et même que c'est une bonne chose de pouvoir un peu garder le contrôle sur les différents aspects de ta carrière, donc merci pour cette inspiration-là. et la troisième chose, c'est tout simplement pour tout ce travail de transmission que tu fais, que tu fais bien, je l'ai vu notamment avec ton clip, j'ai oublié le nom, je crois que c'était Porte Mon Gosse à l'époque où il y avait Porte Mon Gosse, ouais c'est ça, où il y avait toutes ces personnes qui étaient réunies et puis les lives que tu as fait récemment pendant le confinement, j'ai vu l'émission, Clique, etc., tout ce que tu partages, c'est vraiment quelque chose qui est bien et qui va durer dans le temps, la postérité, donc merci pour ça. Ben, frère, merci à toi pour le love, ça ne fait que plaisir d'entendre de belles choses comme ça, effectivement un artiste il n'a jamais assez de recul des fois pour voir ce qu'il fait, donc c'est plus des fois quand on te dit, tu vois, que tu finis par assimiler certaines choses, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir et puis on va continuer, on va continuer, mais ça c'est aussi une autre chose qu'on pourrait rajouter, c'est peut-être que toi tu ne t'en rends pas compte, mais moi dans tous les moves que tu as faits, je trouve que tu voyais les choses sur, que tu avais la vision, moi je parle souvent de vision, que tu as vu beaucoup de choses sur le long terme, que tu as vraiment vu ça comme certaines choses, comme une sorte de jeu d'échec, peut-être que inconsciemment, mais où les choses étaient vraiment bien pensées, tu vois, un peu comme, vraiment comme un chef d'entreprise, mais qui est créatif. Encore une fois, comme un jeu d'échec, mais qui ne font, tu ne gagnes pas toujours, tu vois, tu ne gagnes pas toujours et c'est là où il faut avoir des, voilà, il faut savoir se, voilà, se renouveler, en fait, tout simplement, c'est tout. Là, au jour d'aujourd'hui, même si je dis Mathieu Stone, il est à la retraite, Mathieu Stone, c'est Mathieu Stone, Mathieu Stone, ce n'est pas la musique que j'ai en moi et autour de moi, Mathieu Stone, c'est juste un mec qui a un micro et qui fait des singles ou des albums. Oui. Mais derrière ça, il y a plein d'autres choses à faire, donc, encore une fois, c'est ça. Clairement. C'est jamais fini, la musique. C'est jamais fini et c'est une belle chose. Et profond respect, profond respect pour toi aussi, tu vois, et des projets et puis tout ce qui est artistique soit beau pour toi, frère. Merci, mon gars. Je prends ces paroles de bénédiction. Écoute, je te remercie pour ton temps. Très cher auditeur, très chère auditrice. Merci à toi. N'hésite pas à nous dire ce que tu tires de ce podcast, la leçon que tu vas mettre en application, vraiment ce qui t'a inspiré dans le parcours de Mathieu de Guada. Yeah. Saint-Anne, 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 my nigga. Toujours, toujours. Et on est ensemble et je te dis à très vite, n'abandonne pas et fais ce que tu vas faire. Ensemble-toi, bon appétit peut-être. Je sais pas. Yes. Ouais. Ça comprends bien. Je t'assure que tu vaux mieux que ça. Non. Je t'assure que tu vaux mieux que ça. N'abandonne pas. Je t'assure que tu vaux mieux que ça. Je t'assure que tu vaux mieux que ça. Eh. Sous-titrage ST' 501